bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Lorraine et aujourd'hui je vous fais un autre unboxing c'est encore de la compagnie Mary's Diamonds c'est une image ou un diamond painting que j'ai commandé parce qu'ils avaient un nouvel artiste avec laquelle ils ont signé un contrat et cet artiste c'est Alena Lazareva je vais vous donner les détails du diamond painting dans quelques petites minutes mais avant je voulais juste vous montrer comment c'est arrivé donc c'est encore arrivé dans un de ces sacs que j'appelle poubelle là donc je vais l'ouvrir et on va voir qu'est ce que c'est je vais vous montrer une photo de l'image alors comme les autres c'est venu dans cette espèce de papier bulle je vais aller me laver les mains et je reviens ok donc je vais ouvrir ce papier bulle en faisant attention à la toile parce qu'elle est juste là en fait je vais peut-être couper là voilà les diamants alors je sais que ça fait plusieurs unboxings que vous voyez de cette compagnie mais en fait c'est parce qu'ils licencient ils ont des contrats avec les artistes et moi j'essaye d'acheter ça maintenant parce que j'aime pas acheter les trucs d'Ali Express surtout si on sait que ça ça provient d'artistes enfin moi ça me j'ose pas les montrer sur la chaîne en tout cas c'est pour ça que vous allez je crois que c'est le dernier en fait celui-là que j'attends mais j'en ai dans ma pile donc j'en ai d'autres à faire en fait que vous avez pas vu sur la chaîne ok donc comme vous voyez il y a un gros sac de diamants quand même il y a un tour kit et il y a la toile juste là donc le tour kit c'est le même que que ce que je vous ai montré dans le passé là c'est un stylet avec un embout la caméra veut pas faire la mise au point encore une fois je sais pas pourquoi j'ai en tout cas il y a un embout et là il y en a on peut en mettre attendez laissez moi voir je crois que c'est quatre on peut en mettre quatre là dessus vous avez encore ces pinces avec le bout qui est pointu voilà on le voit vous avez un gros morceau de cire il est super gros en fait comparé à d'habitude d'habitude c'est le quart de ça qu'on reçoit et celui là on peut en mettre on peut en mettre dix en tout cas la caméra elle ouais on peut en mettre dix et ça c'est un gros plateau je vais vous montrer une photo de l'image donc ça c'est l'image que j'ai commandé et comme je l'ai dit ça provient de l'artiste Alena Lazareva comme vous voyez c'est une sirène alors je suppose qu'il va y avoir beaucoup de bleu et de vert en fait dans les diamants alors c'est un 60 par 80 donc c'est censé être un 60 par 80 il s'appelle Lake Mermaid and Lilies les diamants sont censés être ronds je l'ai payé 42 dollars et 45 centimes je l'ai commandé le 20 mai et je l'ai reçu le 28 août donc ça a pris à peu près trois mois pour que je le reçoive alors on va regarder ça on va regarder si on a bien ce que j'ai commandé on va d'abord regarder la toile donc comme d'habitude ils ont mis ils ont mis la toile autour de film plastique j'essaie de faire de la place parce qu'il est très grand celui-là aussi j'aime acheter des diamond paintings qui sont grands mais après je ne sais pas quoi faire parce qu'ils sont tellement grands je ne peux pas tous les mettre en fait dans ma maison donc je les fais plus pour le plaisir de les faire en fait et ensuite je les roule et je les attache voilà donc là avant que que je vais plus loin donc c'est bien oups je vais le mettre comme ça donc c'est bien l'image que j'ai commandé et ça ce sont des symboles avec les couleurs de DMC et la quantité de diamants qu'il y a dans les sacs alors c'est un 48 couleurs donc ça je suis je suis bien contente parce que je pense que le plus qu'il y a de couleurs le plus de détails qu'on voit en fait moi les diamond paintings où il y a entre 30 et 40 couleurs ça ne me plaît pas trop j'aime bien qu'il y en a au-dessus de 40 et c'est un 60 par 80 donc c'est bien ce que j'ai commandé donc je vais ok donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser je vais pousser les diamants pour me donner la place et on va regarder ça ensemble alors l'endos de la toile il est beau je ne vois aucun problème avec ça j'essaie de le la toile veut se rouler sur elle-même je ne sais pas dans quel côté ils l'ont mise je vais essayer de voir à la lumière en fait et la mettre dans le bon côté ok elle est de ce côté en fait elle est de ce côté donc je vais poser la vidéo le temps que j'enlève ce papier opaque et je vous retrouve tout de suite ok voici ce que ça donne donc j'ai enlevé le papier opaque ils ont mis 6 feuilles de papier opaque alors regardez ça comme elle est belle comme tout j'adore les sirènes en plus moi oh là là dès que je vois des sirènes en fait je je les achète parce que j'adore ça mais là j'avoue que tout le vert et qu'est-ce que c'est dans l'arrière-plan je pense que c'est du bleu foncé en fait mais regardez ça regardez le détail dans cette toile elle est magnifique elle est magnifique j'ai rien à dire franchement là moi moi j'adore ça je trouve que la taille est parfaite en fait pour cette image on voit bien on voit bien sa queue avec vous voyez pas là je vais essayer de la pousser un petit peu de la plutôt attendez voilà vous voyez bien la queue tout là les petits poissons qui sont tout là qui nagent son corps ses lèvres ses yeux on les voit super bien aussi là il y a un petit peu de si j'arrive à enlever ouais là on voit mieux on voit super bien les détails je vais vous remettre la photo là en tant que référence mais voilà en fait je pense que que l'arrière-plan en fait ça va être un bleu des bleus très très foncés alors je vais enlever le téléphone du trépied et approcher le téléphone des symboles en fait donc à tout de suite donc voilà par exemple le visage je vais bouger la caméra le visage faire la mise au point alors regardez ça regardez les yeux la qualité des symboles elle est superbe encore une fois je sais pas pourquoi il y a des ronds noirs au-dessous des enfin sur les symboles qui sont plus pâles en fait c'est dommage parce que j'espère qu'on va voir on va pas voir ces ronds une fois que les diamants sont placés mais comme vous voyez dans le vert il n'y a pas il n'y a pas de ronds là ici il n'y a pas de ronds autour des symboles donc je comprends pas pourquoi il y en a qui en ont il y en a qui en ont pas alors ça c'est son visage juste là il y a la petite la caméra elle a du mal là il y a un poisson mais comme vous voyez les symboles ils sont nickel alors est-ce que ça colle je pense que oui oh oui ça colle bien et je ne vois aucun problème dans la colle en tant que telle il n'y a aucun problème elle est parfaite elle est parfaite donc ça je suis bien contente j'espère que je ne vais pas avoir de mal à replacer ces ces morceaux de papier je vais remettre la caméra dans le trépied et je vous retrouve encore une fois alors voilà j'ai fini alors les diamants donc il y a quand même beaucoup de de diamants parce que bon la toile elle n'est pas elle n'est pas petite ce que je voulais mentionner aussi c'est que cet artiste en fait il l'a encore sur le site de Mary's Diamond je sais que j'avais dit que Lioba Luna Lioba ils ont plus de ces images à elle donc les dernières toiles que vous avez vu sur ma chaîne mais ils ont encore un contrat avec Alena Lazareva donc je mettrai le lien de cette toile en particulier sous la vidéo dans la boîte de description donc les diamants je vais juste les mettre comme ça de manière je vais faire l'inventaire mais je ne vais pas le faire sur la caméra donc comme vous voyez il y a beaucoup de verre oulala mon dieu le 939 et le le 939 ah mince ils n'ont pas mis de numéro sur celui-là en fait je pense que c'est du 939 celui-là bien qu'ils ont oublié de mettre le numéro et je vais baisser la caméra un peu je vois que vous êtes un peu plus haut voilà et du 310 waouh ok alors là de 310 juste pour voir un peu la qualité alors les dos il y a sur l'endos il y a un petit il y en a qui ne sont pas droits droits en fait il y en a qui qui ont une espèce de petit trou donc j'espère que ça ne va pas poser de problème sinon je ne vois aucun problème avec ça donc ça c'est le 310 le 939 encore l'endos il y a un certain diamant qui ont des endos avec des petits trous dedans mais sinon la qualité elle a l'air belle et quoi d'autre je peux reprendre peut-être un verre il y a beaucoup de verre donc on va prendre on va prendre celui-là alors le 954 et aussi pour vous rappeler donc le premier numéro le 32 qu'il y a là là c'est le numéro sur la toile donc c'est la couleur numéro 32 vous avez le DMC 954 et le nombre de diamants dans le sac ça ça a l'air bien aussi je ne vois pas de problème avec cette couleur non plus il y a deux diamants qui ne devraient pas être là mais sinon sinon ça a l'air bien donc je vais faire l'inventaire comme d'habitude ah ils ne nous ont pas donné de fiche inventaire dans celui-là en fait je viens de me rendre compte les deux derniers que j'ai mis sur la chaîne j'avais des fiches donc là il va falloir que j'aille sur la toile en fait et vérifier que j'ai bien toutes les couleurs donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer l'éventail de couleurs alors voilà toutes les couleurs on a bien les 48 couleurs et je pense que celui-là comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le 939 donc j'ai deux sèches de 939 deux gros sacs un gros sèche de 310 et le reste c'est en plus petite quantité je pense que ces trois là ça va être les couleurs pour sa peau donc c'est bien parce que je vois qu'elles sont elles sont quand même proches en couleurs en fait c'est pas des parce que j'ai déjà vu des diamond paintings avec des visages où les couleurs n'étaient pas n'étaient pas très belles en fait mais ça je pense que ça va aller et comme vous pouvez voir en fait il y a beaucoup de vert donc vert un petit peu de bleu et à peine un petit peu de rose dans celui-là on a comme 3 sacs de rose 1, 2, 3 juste là donc voilà je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce diamond painting oui parce qu'on a regardé la qualité déjà donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous retrouve plus tard ok bye bye